Nous avons une partie des revenus qui représente le bouc. La banque ne donne que de crédits de consommation aux pauvres et de crédits de développement aux riches. Ma personne, dans cette vidéo nous allons parler de quatre choses. La culture, les banques, mais aussi et surtout comment devenir riche en partant de zéro. Générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commande. Ce que je t'invite à faire c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore. Et deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce de la personne qui n'est pas des moindres c'est que suite à vos nombreuses demandes en ce qui concerne le trading, j'ai enfin pu entrer en contact avec un trader professionnel qui s'est engagé à concevoir sur mesure une formation sur le trading qui s'intitule « Un mois où tu es comme un expert ». Cette formation, ça va être une formation exceptionnelle et elle débutera le 2 novembre 2021. Le formateur s'appelle Victoria Ekame et tu peux d'ailleurs aller regarder la description, tu auras le lien qui mène directement à sa page pour que tu saches à qui est-ce que tu as affaire. Ma personne, voilà une opportunité exceptionnelle que je mets à ta disposition ici pour que toi aussi tu puisses saisir l'opportunité qui se cache derrière le trading et gagner de l'argent pour de vrai. Si je ne m'étais pas rassuré de la crédibilité, du professionnalisme aussi et surtout de l'expertise de Victoria Ekame, jamais je n'aurais accepté de travailler avec lui afin qu'il puisse te permettre à toi aussi de devenir un véritable trader. Ma personne, si tu veux pouvoir bénéficier de cette opportunité inouïe, tu as une seule chose à faire, c'est aller rapidement en description ou cliquer sur le lien qui s'affiche juste au-dessus de la vidéo pour toi aussi avoir toutes les informations en ce qui concerne cette formation qui va juste être extraordinaire. Maintenant que tu as vu tout ça, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère mais je préfère me définir comme un chercheur d'argent parce que j'ai compris que nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés et moyennants de l'argent. Donc tu vas pouvoir réussir sur tous les plans de ta vie mais si tu es cassé sur le domaine financier, ton succès ne sera que passé. C'est le choix que moi je t'invite ma personne, c'est de chercher brutalement l'argent. Si toi et moi, on est d'accord là-dessus, on peut tout de suite rentrer dans le sujet du sujet. Comme je l'ai vu en introduction, la personne qui va nous servir de mentor aujourd'hui une fois de plus, c'est le célèbre Ricardo Kanyamakuri ne présente plus sur cette chaîne. D'ailleurs je précise pour tous ceux qui veulent entrer en possession de son livre, La Chèvre de ma Mère qui est juste un livre détonnant, rendez-vous sur notre site internet argentlivre.com ou contactez le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écart. Peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez, nous on vous fait parvenir ce livre. Alors, il y a un peu plus d'une semaine, j'avais réalisé deux vidéos en ce qui concerne Ricardo Kanyamak et vos réactions ont juste été énormes, donc je me suis dit, on va continuer. Donc aujourd'hui, il va vous partager, il va aborder trois sujets. On va tout de suite aborder le premier sujet qui porte sur la culture des riches. En fait, la différence entre un riche et un pauvre, c'est d'abord sa culture. Et nous sommes dans un monde où le pauvre, par malheur, croit que devenir riche n'a à voir qu'avec une fonction, la production. Alors que le plus grand secret de la richesse, ce n'est pas la quantité d'argent que vous pouvez produire, mais ce que vous faites avec ce que vous gagnez. Vous pouvez bien gagner 100 000 euros le mois, mais si vous utilisez les 100 000 euros dans la consommation, vous ne serez qu'une personne endettée pour la consommation. Alors, ce problème-là n'est pas perceptible en Europe parce que l'Europe a trois classes. Il y a la classe des riches, il y a la classe de fonctionnaires et il y a la classe des scientifiques. La classe des riches, c'est cette classe qui a cette culture de créer la richesse, conserver les capitaux, qu'ils vont investir pour créer les emplois pour la classe d'employés. Ici, nous avons un problème parce que nous n'avons que deux classes. Nous avons la classe d'employés et nous avons la classe des scientifiques. Et vous voyez que les scientifiques deviennent pauvres parce qu'ils n'ont pas de financement pour mener les recherches. Et les employés et les professionnels deviennent pauvres parce qu'ils sont formés, mais ils n'ont pas où travailler. Parce qu'il y avait une logique depuis les années 1960, où tout le monde croyait qu'on pouvait former toute la population et devenir fonctionnaire, en fait. J'appelle ça l'esprit fonctionnaire. Et cet esprit consiste à travailler et consommer. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ont travaillé depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui et ils dépendent encore d'un salaire. Où est allé tout l'argent qu'ils ont gagné ? Plus ils gagnent d'argent, plus ils consomment et plus ils sont endettés. Je vais donner un exemple. Chez moi au Congo, parmi les gens qui gagnent un salaire élevé, ce sont des employés de l'ambassade des États-Unis. Mais quel avait été le constat de l'ambassade ? Les employés locaux sont bien payés, ils sont payés deux fois les mois, mais ils sont les plus endettés. Alors, vous voulez comprendre c'est quoi le problème ? Je l'ai dit, c'est un problème culturel parce que l'Africain aujourd'hui a eu une rupture économico-financière entre la culture de nos ancêtres avant la colonisation et la culture actuelle qui est une culture de pauvreté. Nos ancêtres connaissaient les principes des bases de la richesse. Ils savaient la différence entre le rôle économique d'un bouc et le rôle économique d'une chèvre. D'ailleurs, pour cela, j'ai écrit la chèvre de ma mère. Ils savaient que, quels que soient les problèmes, on devait résoudre ces problèmes avec le bouc. Mais que la chèvre devait servir à la procréation et à la multiplication. Cela veut dire que dans tous les revenus que nous avons, ça peut être salaire et n'importe quelle activité, nous avons une partie des revenus qui représente le bouc. Et nous avons une autre partie des revenus qui représente la chèvre. Au moins 10% de votre revenu. Et c'est un principe que les riches connaissent. Quand vous avez la culture des richesses, vous allez agir en fonction des principes et non en fonction des besoins. Parce que les besoins sont toujours énormes. Vous savez, les besoins, les désirs sont toujours énormes par rapport à tout l'argent que vous pouvez avoir. Ma personne, s'il y a bien une chose à retenir de ce petit passage, c'est que si tu veux devenir riche, il est capital que tu agisses en fonction des besoins et non en fonction des envies et des émotions. Quelque chose qui pourra t'aider à le faire, c'est qu'à chaque fois que tu vas vouloir faire une dépense, pose-toi une question. Est-ce que la dépense que je suis en train de vouloir faire est prévue? C'est d'ailleurs une thématique qu'on aborde de long en large dans notre formation intitulée Comment développer son intelligence financière et atteindre la prospérité financière qui est aussi disponible sur notre site internet argentlivre.com Parce que comme l'a dit Ricardo Kanyama, la véritable différence entre les riches et les pauvres, c'est que les riches utilisent leur argent d'une manière différente de celle des pauvres. Parce que les riches utilisent leur argent pour produire plus d'argent, tandis que les pauvres utilisent leur argent pour dépenser. En soi, nous tous, nous savons comment produire de l'argent, nous tous. On sait qu'on travaille, on a un job et on gagne de l'argent. Ça, tout le monde sait le faire. Mais maintenant, si tu veux devenir riche, il va falloir savoir comment utiliser ton argent une fois que tu l'as gagné pour que cet argent travaille pour toi et produise davantage d'argent. Et pour pouvoir faire cela, il va falloir développer ce qu'on appelle une discipline financière. La discipline financière qui rentre dans l'intelligence financière. Et comme je te l'ai dit, une notion capitale en ce qui concerne la discipline financière, c'est de distinguer les besoins des envies. Sur le sujet de la banque. Je sais que vous n'êtes pas forcément pro-banque. Vous êtes beaucoup plus sur tout ce qui est participatif. Non, je suis pro-banque, mais je suis réaliste. D'accord. On vous écoute. Je suis réaliste. Je sais que la banque n'est prête de l'argent qu'à celui qu'il y a. Ça, c'est la première chose. Si tu commences dans la vie, tu as besoin d'un financement d'un million de dollars. La banque va te demander la garantie des immobiliers d'un million de dollars. Mais où est-ce que tu vas trouver l'argent pour avoir des immobiliers d'un million de dollars ? Donc, ça ne résout pas des problèmes. Deux, la banque ne donne que de crédit de consommation aux pauvres et des crédits de développement aux riches. C'est ça la logique. Or, notre problème, c'est celui-là même de devenir riche à partir de notre travail. Mais quand tu travailles, tu vas chercher le crédit pour payer ta voiture, venir au travail. On te donne le crédit parce qu'on sait que ça va te rendre plus prisonnier de ton travail. Mais si tu dis la vérité à une banque, tu dis, je prends de l'argent parce que je vais entreprendre, il ne va pas te donner parce qu'il dit, bon, mais toi tu es employé, tu n'as pas de temps, qu'est-ce que tu vas faire ? Par norme, il ne va pas te donner. Alors, voici ce que moi je pense de banque. Et je voulais vraiment partager cette expérience avec le participant parce que peut-être dans la salle, il y a des gens qui se retrouvent dans la situation où j'étais. Le grand problème qui était pour moi, c'est de naître d'une famille pauvre, de ne pas avoir un grand diplôme et de ne pas avoir le capital du départ et surtout de ne pas avoir des relations. Parce que tu es dans un pays où tu vois un grand entrepreneur avec beaucoup d'argent, tu poses la question, mais comment il a fait pour arriver là ? On te dit, oui, mais son père, c'était le premier gouverneur de la Banque Nationale. Ah, bon, son père était premier gouverneur de la Banque Nationale. Il était l'autre, mais comment il a fait pour arriver là ? Oui, mais son père, c'était le premier ministre, donc voilà. Et tu te dis, bon, si ton père n'est rien comme mon père, d'ailleurs qu'il est mort plus tôt, qu'est-ce que je fais ? Et là, souvent, nous arrivons à la conclusion, tu se dis, bon, tu es condamné à ton sort. On fait comment ? Il n'y a plus de choix. Mais j'ai eu la chance parce que je suis philosophe. Moi, j'ai fait la philosophie à l'université. Et pendant que ceux qui font la mécanique apprennent à réparer des engins, des voitures, nous, on n'a pas à réfléchir. Et tu ne peux pas escroquer les philosophes deux fois. Parce qu'ils aura réfléchi à la première escroquerie. Alors, moi, j'étais presque escroqué. Parce que quand mon père est mort, on est tombé dans une grande pauvreté. J'ai posé la question à ma mère qui n'avait pas étudié. Qu'est-ce que je devais faire pour devenir riche ? Il m'a dit, il faut aller à l'école. Donc, je suis allé à l'école avec l'idée que je vais apprendre à devenir riche. Donc, j'ai été escroqué par ma mère et par le gouvernement, le ministère de l'enseignement. Voilà. Oui, escroqué. Parce que je me suis mis à fond. J'ai dit, si c'est ça qu'il faut faire pour devenir riche, moi, je vais devenir riche. Voilà que j'ai fini mes études. Je commence à chercher l'emploi et je ne trouve pas. J'ai envoyé des CV partout. On ne m'appelait même pas. À un moment, j'étais frustré. Bon, comme les gens ne réfléchissent pas, quand je commence à dire, oui, mais comment on ne m'appelle pas ? L'emploi est difficile. Les gens me disent, oui, mais toi, c'est parce que tu as fait la philosophie. Tu aurais dû faire les droits. Tu aurais dû faire la médecine. Bon, comme j'avais déjà été escroqué, je commence à observer. Est-ce que tous ceux qui ont fait les droits sont riches ? Est-ce que tous ceux qui ont fait la médecine sont riches ? Je ne sais pas si c'est en Côte d'Ivoire, mais dans un pays comme la République démocratique du Congo, tu trouves des médecins au chômage. Tu trouves des médecins qui font des stages éternels. Et si tu sais voir, tu commences à te dire, non, quelque chose n'est pas normal ici. Donc, moi, grâce à la réflexion, je dis à toute personne qui est ici, peut-être que vous n'allez pas m'y croire, toute personne peut devenir riche à partir de rien. Tu sais, ma personne, depuis que j'ai commencé mon voyage en ce qui concerne l'intelligence financière, l'indépendance financière, la prospérité financière, je me suis rendu compte que c'est difficile de croire qu'on peut devenir riche lorsqu'on est entouré de pauvres. Oui, c'est très difficile parce que les hommes avec grande tâche apprennent par référence. Si autour de toi, dans ton environnement, il n'y a que des pauvres, eh bien, c'est normal que tu ne crois pas que tu puisses devenir riche un jour. Maintenant, ce que tu peux faire, si tu es entouré de pauvres, pour pouvoir comprendre un peu les mécanismes qui peuvent te permettre de devenir riche, c'est tout simplement de lire les livres des riches parce que là-dedans, ils vont te démystifier la richesse. Et ce qui va se passer, c'est que lorsque tu vas le lire, tu vas te dire, bon, ils ont dit ça, ça, ça. Je vais essayer et je vais voir si ça fonctionne. Tu vas essayer une technique, ça va fonctionner. Deux techniques, ça va fonctionner. Trois techniques, ça va fonctionner. Tu vas commencer à croire et te dire, mais si c'est qu'ils ont dit là, ça va fonctionner, ça veut dire que même les autres principes qu'ils ont énumérés peuvent fonctionner. Et à partir de ce moment-là, quand tu vas commencer à voir les petits résultats que tu accumules au quotidien, tu vas commencer à croire. Et la croyance, c'est quelque chose qui se nourrit. Au début, tu vas croire que tu peux gagner 10 euros, ensuite 15 euros, ensuite 20 euros, ensuite 100 euros, ensuite des milliers d'euros. C'est crescendo. Mais pour ça, il faut bénéficier d'un certain type d'informations. Napoléon Hill. Réfléchissez et devenir riche. Et c'est ça le secret. C'est la ta façon de réfléchir qui fera de toi riche aux pauvres. C'est là où j'ai commencé à réfléchir tout simplement parce que je n'avais pas d'emploi. Je me suis dit, comment ma mère qui n'avait pas été à l'école a pu nous prendre en charge. Je suis allé juste à l'université. Mais moi, malgré ce grand diplôme, je ne suis même pas capable de me prendre en charge. Donc, ma mère est économiquement plus intelligente que moi, malgré mes connaissances de Kant, de Heidegger, de toutes ces choses-là. Parce que tu ne vas pas au marché et on te demande et tu dis, oui, mais je connais Kant, elle dit, c'est si, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est là pour la première fois que j'ai commencé à étudier quelle était l'intelligence économique. Parce que nos anciens travaillent l'intelligence économique. Mais aussi en lisant, parce que je vous dis, vous ne pouvez pas devenir riche si vous vous contentez seulement de la formation que vous avez eu à l'université. D'ailleurs, si vous devez vérifier, tous ceux qui vous ont enseigné sont des pauvres. Comment ils vont vous enseigner à devenir riche? Vous avez le devoir de chercher par vous-même comment devenir riche, justement auprès de ceux qui ont fait ces parcours pour devenir riche. Alors, pour moi, j'étais tombé sur la lecture de la vie d'une personne qui s'appelle Benjamin Franklin. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Benjamin Franklin. Oui, Benjamin Franklin, c'est le monsieur qu'on voit sur le billet des 100 dollars. Si vous avez déjà vu ça. Alors, on dit qu'il est né d'une famille pauvre. Alors, là, c'était déjà un point commun avec moi. J'ai dit, ah, il est né d'une famille pauvre. Il n'avait pas fait de grandes études. Mais malgré ça, Benjamin Franklin avait trouvé comment devenir riche. Et à 42 ans, il était suffisamment riche qu'il a abandonné les affaires. Et j'ai voulu savoir comment une personne qui est née pauvre et sans diplôme est devenue riche. Là, j'ai appris que, première chose dans mon Apollon Hill, les vraies limites se trouvent d'abord dans notre tête. Souvent, les gens y rêvent quoi ? J'y rêve un bon emploi, avoir une bonne maison, avoir une bonne voiture. Mais est-ce que c'est ça de devenir riche ? Non. Donc, il faut voir plus loin. Mais deuxième chose, c'est le travail, le parne et l'investissement. C'est tout ce qui a amené Benjamin Franklin à la richesse. Et comme cela correspondait avec ce que ma mère avait fait, le fait d'avoir gardé sa seule chèvre, et de cette chèvre est née un troupeau de chèvres. Grâce à ce troupeau de chèvres, nous avions de l'argent pour vivre et pour étudier. J'ai compris que l'argent n'est rien d'autre que l'équivalent d'une chèvre. C'est comme ça que mon premier objectif, c'était d'avoir un capital équivalent à une chèvre. 50 euros. Le reste, c'est comment trouver ? Bon, la chèvre se multiplie de façon naturelle. Comment trouver, comment faire en sorte que l'argent puisse se multiplier ? Oui, par des jeux d'investissement. Mais surtout, lorsque vous apprenez des choses que les autres ne connaissent pas, ça vous donne un avantage. Malgré qu'il y a des gens qui sont nés dans des familles riches, ça j'ai dit pour ceux qui, comme moi, sont nés dans des familles pauvres, vous devez savoir que le plus grand riche du monde, c'est toujours un pauvre qui est devenu riche, pas le fils d'un riche. Ça veut dire que vous avez la chance de travailler ici en Côte d'Ivoire en suivant certains principes, de devenir riche et de devenir même plus riche que l'héritier d'un ancien riche de Côte d'Ivoire. Jeff Bezos est né pauvre, il est devenu riche. Elon Musk et tous ces gens que nous connaissons aujourd'hui, même Bill Gates. Donc au finish, nous avons en nous le pouvoir de devenir riche, mais nous ne savons pas comment y arriver. Alors maintenant, pour revenir dans les cas des banques, les banques n'auront jamais suffisamment d'argent pour donner les crédits à tout le monde. Méfiez-vous de la politique. La politique va prendre quelques dix jeunes à qui on va donner un crédit de dix mille euros, on va faire passer à la télévision pour dire oui, on peut donner les crédits à tout le monde. Mais si mathématiquement vous voyez les sommes que cela va donner, vous verrez qu'on ne peut même pas arriver à dix millions de jeunes, alors qu'il y a cinquante, soixante millions de jeunes qui ont besoin de crédits. Tu sais ma personne, ça aussi ça a été un vrai challenge pour moi, d'accepter quand nous, on a tous la capacité de devenir riche. Ça a été tout un chemin. Mais crois-moi, une fois que tu l'as accepté, tu commences à travailler. Malheureusement, les pauvres d'esprit, je précise, ont tendance à penser que devenir riche, c'est une question de chance. Et quand bien ça serait une question de chance, la véritable définition de la chance, c'est ce qui se produit lorsque l'opportunité rencontre la préparation. En vérité, la chance, elle est là, partout. Mais puisqu'il y en a beaucoup qui ne sont pas préparés à saisir cette chance-là, elle ne glisse pas sous le nez. C'est clair, mais c'est précis. Parce que la vérité, c'est que c'est vrai que pour devenir riche, il faut être au bon endroit, au bon moment. Mais en plus d'être au bon endroit, au bon moment, il faut surtout être la bonne personne. Parce que si tu n'es pas la bonne personne, tu ne pourras pas saisir les opportunités qui te pendent sous le nez tous les jours. Facebook, c'est une belle opportunité pour faire de l'argent. YouTube, c'est une belle opportunité pour faire de l'argent. Le trading, c'est une belle opportunité pour faire de l'argent. Mais comme tu n'as pas les capacités qui te permettent de rentabiliser ces différentes opportunités-là, qu'est-ce qui se passe ? Elles te passent sous le nez. Voilà la raison pour laquelle, si tu veux devenir riche, il est capital que tu prennes le temps de te former pour devenir le type de personne capable de transformer les opportunités en argent. Donc voilà ma personne, la petite capsule vidéo que je voulais partager avec toi en ce qui concerne le message de Ricardo Kanyama. Une fois de plus, merci à Yann Amon d'avoir créé le CIFA parce que sans le CIFA, je n'aurais plus jamais pu avoir ces enseignements-là et les proposer aujourd'hui. Donc ma personne, si cette vidéo atteint les 200 likes, je vais balancer la deuxième ou plutôt la quatrième partie de l'intervention de Ricardo Kanyama. Si cette vidéo t'aura été utile, n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons et je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501